Yo les amis j'espère que vous allez bien, aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un point sur la crypto FET du projet FETCHEI qui est une crypto IA qui a super bien performé ces derniers temps donc forcément vous avez été pas mal à me demander par exemple des points de recharge ou des objectifs dessus et FETCHEI, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est une crypto dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, alors malheureusement pour moi je suis pas positionné dessus comme je vous le dis à chaque fois il faut faire des choix, on peut pas se mettre partout je suis déjà positionné par exemple sur Kubik, sur Bitensor TAO, sur Chloriaï, sur XNA, sur AIPG, donc j'ai déjà pas mal de crypto IA et FETCHEI, je vous en avais notamment parlé l'an dernier, puisque je l'avais mis dans un top 5 des cryptos qui je pensais aller briquer leur ATH en 2023 et finalement ça s'est pas fait en 2023, mais ça s'est fait début 2024 et plus récemment, il y a 4 mois, je vous ai fait une vidéo dessus, puisque comme je voyais un break haussier qui allait arriver, j'avais pris un trade dessus donc avec une entrée autour des 0,20$, c'était à peu près ici et depuis, elle s'est complètement envolée, avec un ATH à un petit peu plus de 3$ donc aujourd'hui dans cette vidéo, comme d'habitude, pour ceux qui sont intéressés pour se placer court terme dessus et bien je vais vous redonner des bons points d'entrée et puis un petit peu plus long terme, donc notamment pour cette année 2024 et plus largement on va dire pour le prochain bullrun et bien on va voir ensemble quel peut être son potentiel pour la suite comme d'habitude les amis, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne et pour ceux qui veulent préparer le prochain bullrun, ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Valve Gang et vous avez le lien dans la description de la vidéo Alors déjà quelques chiffres comme ça sur la crypto FED donc aujourd'hui 2,7 milliards de dollars de market cap ce qui la positionne en 54ème position de toutes les cryptos donc vraiment aux portes du top 50 et vu sa dynamique, vu son narratif, etc je pense très franchement que FED va être très largement dans le top 50 et si on regarde un petit peu avec toutes les autres cryptos IA donc il faut savoir que le marché des cryptos IA aujourd'hui c'est 25 milliards de dollars de market cap et c'est dominé par Render avec 4 milliards 200 millions Bitensor TAO, 4 milliards 100 millions et en 3ème position des cryptos IA et bien on a tout de suite derrière Fetch AI avec 2 milliards 700 millions donc si on arrondit, ça fait à peu près 10% de dominance par rapport à toutes les cryptos IA et vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois pour moi le narratif des cryptos IA c'est vraiment le gros narratif à suivre en 2024 et globalement c'était déjà le cas en 2023 ça a déjà fait des énormes performances mais je pense vraiment que sur cette année 2024 on a encore pas mal de belles choses à voir dessus et notamment sur FED même si c'est vrai que comme je vous l'ai dit je me suis pas placé dessus puisque j'ai préféré aller sur d'autres cryptos et pourquoi je me suis pas mis dessus ? bah notamment parce qu'il faut savoir que Fetch AI c'est pas une crypto récente elle a été lancée en 2019 et donc si vous suivez régulièrement mes vidéos vous connaissez ma stratégie et j'essaye plutôt de prioriser des cryptos qui sont dans un premier cycle donc ça veut dire quoi ? bah ça veut dire tout simplement des cryptos qui n'ont pas encore vécu de bullrun et donc qui ont été lancés en 2022, en 2023 ou maintenant en 2024 donc déjà court terme comme ça alors je me suis pas mis en logarithmique, c'est fait exprès c'est justement pour vous montrer on va dire la puissance du pump là des dernières semaines bon déjà court terme comme ça je pense que personne n'a envie de se placer dessus en tout cas si vous en avez envie, bah je vous le déconseille fortement puisque début février on était autour de 0,50$ et début mars on était autour de 3$ donc 1 fois 600 en un mois c'est plus que parabolique et donc si on repasse en logarithmique voilà c'est vrai que ça fait tout de suite un peu moins peur mais attention parce que déjà en hebdomadaire bon très franchement le RSI il est très largement en surachat donc là c'est aussi un indicateur important quand vous avez un RSI qui a plus de 90 en hebdo voilà n'allez pas forcément vous positionner sur une crypto le plus important comme d'habitude c'est toujours d'être patient donc attendez un repli pour vous positionner voilà si on revient un petit peu en arrière et qu'on regarde ce qui s'était passé par exemple depuis 2023 donc on avait un bottom autour de 0,05$ ensuite quelques semaines après début février 2023 on avait un point haut autour de 0,60$ ensuite derrière il y a eu une très belle correction c'est revenu sur les 0,786 de Fibo donc à 0,17$ donc là si je vous avais fait la même analyse l'an dernier je vous aurais dit la même chose donc là on était vraiment sur une hausse parabolique et peut-être qu'à ce moment là il y en a certains d'entre vous qui ont voulu se positionner mais comme d'habitude voilà comme je vous le dis à chaque fois le plus important c'est d'être patient donc c'est pas d'aller faux mot sur une parabolique et même si des fois ça peut paraître long mais il y a toujours des retracements et donc le plus intéressant c'était d'attendre un repli dans la zone de rechargement privilégiée et là c'est toujours la même entre les 0,618$ et les 0,786$ de Fibo et donc quand c'est une crypto qui vous intéresse pour du long terme et bien vous attendez un repli sur ce niveau vous rechargez dans cette zone et quand la dynamique abonne et bien ça vous permet de quasiment racheter un bottom alors si on prend en compte que la hausse actuelle ça constitue on va dire un point haut plutôt court terme donc si on repart d'un point bas de 0,18$ qui était à peu près sur le mois d'août et d'un point haut début mars qui était autour de 3,15$ et bien déjà plutôt court terme on va avoir différents niveaux qui vont nous intéresser le premier niveau ça va être les 0,382$ de Fibo à 2,01$ donc là ça reste un niveau quand même assez élevé donc il y aura peut-être possibilité d'aller la prendre plus bas le deuxième niveau ça va être les 0,618$ de Fibo à 1,31$ et donc la zone de rechargement privilégiée ça va être entre les 0,618$ et les 0,786$ de Fibo donc là si vous avez un passage entre 1,30$ et 0,80$ et bien dans toute cette zone voilà ça va être un peu comme on avait ici précédemment donc là c'est vraiment une zone sur laquelle il faut vous placer si c'est une crypto qui vous intéresse pour du long terme mais très franchement je pense pas que ça redescende ici la dynamique de marché est totalement différente de ce qu'on avait à l'été 2023 et pour revenir sur 1,30$ ça fait quand même une très très grosse correction donc à mon avis si vous arrivez déjà à les récupérer on va dire dans cette zone entre 2,01$ et 1,30$ ce sera déjà pas mal et au niveau des moyennes mobiles voilà on aura deux niveaux qui vont pouvoir être intéressants donc déjà la moyenne mobile 7 qui va continuer à monter un petit peu et elle est bien dans cette zone donc entre 2$ et 1,30$ et là potentiellement mais c'est pareil elle va monter assez rapidement vous avez ensuite la moyenne mobile 20 hebdo donc en général ça c'est un gros niveau de repli donc un petit peu comme on avait par exemple ici et bien quand on a une correction et qu'on vient sur la moyenne mobile 20 là c'est pareil si c'est une crypto qui vous intéresse pour du long terme normalement c'est quasiment un achat obligatoire sur ce niveau et derrière en général quand c'est une crypto solide sur un bon narratif etc et bien ça permet d'acheter un beau repli et de pouvoir bénéficier d'un beau rebond qui arrive derrière donc si vous avez un repli à peu près sur la MM20 hebdo bon le temps qu'elle continue à monter peut-être qu'il y a une possibilité de la prendre vers 1,10$ mais très franchement j'y crois pas donc je reste pour l'instant là-dessus si vous la voyez entre 2,01$ et 1,30$ normalement ce sera déjà pas mal et qui sera je pense quand même une bonne entrée pour du long terme alors si on revient un petit peu en arrière si on se replonge un peu sur le cycle précédent et qu'on regarde un petit peu ce que ça avait donné en termes d'objectifs avec les prolongations de Fibonacci et bien là très simplement on peut voir que par rapport à cette phase de remontée juste après le bottom du crash Covid l'objectif qui a été atteint c'est le dernier objectif c'est le 4,618 de Fibo donc là il y a vraiment eu un très très gros bullrun du côté de FED et donc si on regarde un petit peu ce que ça donne là par rapport à cette phase de remontée et bien pourquoi est-ce que pour le moment je considère qu'on est probablement sur un top local là sur FED et globalement c'est un petit peu le cas quand même sur l'ensemble du marché actuellement et bien parce que si on fait la même chose donc avec les prolongations de Fibonacci par rapport à cette phase de remontée qu'on a vu début 2023 et bien une nouvelle fois on est sur les 4,618 de Fibo alors peut-être qu'on peut aller plus haut mais en tout cas si vous étiez positionné dessus et bien on va dire plutôt à court terme par exemple pour du trading là pour moi ça me paraît être déjà un bon niveau pour prendre des profits maintenant à long terme bien entendu je pense que ça ira beaucoup plus haut et donc si on essaie de définir un petit peu les différents objectifs pour le bullrun et bien là tout simplement on va y aller avec les cercles de Fibonacci par rapport à cette phase de hausse qu'on a vu début 2023 et donc le premier niveau il correspond très exactement à l'ancien ATH donc on va dire autour d'1,25$ le deuxième niveau le 2,618 de Fibo et bien ça nous fait un objectif autour de 4,40$ donc là pour le moment c'est pas encore atteint mais potentiellement voilà pour le bullrun ça peut être pour vous pourquoi pas un premier niveau sur lequel décharger un petit peu plus long terme on a un autre objectif qui va être à 15,40$ donc là ça commence à faire quand même pas mal et enfin le dernier objectif ça va être un 4,618 de Fibo autour des 50$ et donc si on regarde un petit peu ce que ça donne pour avoir des objectifs intermédiaires entre le bottom de 2023 et l'ATH de 2021 et bien une nouvelle fois on aura différents niveaux qui vont nous intéresser avec le premier niveau à 3,28$ donc ça vient correspondre en fait tout simplement à l'ATH qu'on a eu assez récemment ensuite le deuxième niveau il est déjà tracé donc ça va être un 2,618 de Fibo à 15,40$ et après on aura un autre objectif mais là pour le prochain bullrun ça me paraît un petit peu trop élevé c'est un 3,618 de Fibo à 76$ donc là pour le prochain bullrun il y aura déjà une grosse résistance à passer on va dire entre 3,30$ et 4,40$ donc si on arrive à 4,40$ ça peut constituer pourquoi pas pour vous un bon niveau de prise de profit et ensuite voilà pour vous ajouter deux objectifs intermédiaires et bien tout simplement ce qui peut me paraître intéressant ça va être de faire une prise de profit autour des 10$ donc ça fait à peu près un fois 4 par rapport à maintenant ce qui doit faire à peu près 10,5 milliards de dollars de market cap ensuite l'autre gros niveau donc on l'a dit c'est autour de 15,40$ ça nous mettrait à peu près fait autour de 16 milliards de dollars et enfin le dernier objectif qui pour moi peut me paraître assez cohérent et ça peut être pourquoi pas le futur ATH sur le prochain bullrun ça va être un objectif autour de 25$ et donc si j'étais dans la position c'est là que je mettrais mon dernier TP donc si on arrondit ça fait à peu près un fois 10 par rapport à maintenant et donc ça voudrait dire voir le market cap de fête autour de 25 à 30 milliards de dollars sur le prochain bullrun donc voilà les amis c'est terminé pour cette vidéo sur fête chez AI j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à l'aimer à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres dans la description de cette vidéo vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là ne capitulez pas car les fortunes se créeront en portant vos burnes ciao ciao